Musique 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 Voilà ce que je vois depuis mon lit Je suis à l'étage C'est assez convivial Bon c'est pas très haut de plafond mais vu ma taille ça passe Alors là je suis dans une configuration un petit peu particulière Parce que je suis Dans la partie De la chambre qui M'est destinée Et C'est pas haut de plafond Mais pas du tout Je viens de faire un test là Si je me redresse violemment Mes sourcils peuvent Heurter le plafond C'est quand même pas fréquent ça Ça vous arrive pas tous les Matins Vous voyez ça donne ça à peu près Alors faut que je me relève vraiment violemment Hop si je fais ça Bah je touche Je touche Faut pas que je fasse un cauchemar Faut pas que je rêve que je vais au basket Alors C'est vrai que j'ai plutôt le profil D'un joueur de curling Que d'un joueur de basket en même temps Mais c'est vrai que je me dis Regardez quand même là Voilà ça c'est Bah c'est la hauteur de ma chambre quoi Bah je me dis Faire un bateau de 32 mètres de haut Pour faire des étages de 60 cm C'est Ils sont pas bons les ingénieurs En plus ça me décoiffe Je vais plus être beau sur ma chaîne YouTube Avec mes sourcils Bon il est 11 heures Du soir évidemment On est à Igumenica Et c'est donc l'escale Donc nous on est dans notre cabine On dort depuis très longtemps Et pendant ce temps là Les poids lourds Entrent en marche arrière Comme il se doit Dans le bateau Et tous les gens qui sont là-bas Ils attendent pour rentrer Camping car Voiture particulière Et les poids lourds un par un Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En fait je crois qu'on a une cabine pour les motards Pourquoi les motards ? Parce que c'est les seules personnes Qui peuvent avoir une espérance de vie Supérieure à 20 minutes Dans une telle chambre Tout simplement parce que Ils gardent leur casque pour dormir Donc chambre pour motards Vous le saurez Alors après c'est pas forcément pratique Pour aller se laver les dents Pour prendre sa douche Mais par contre On descend en cône vivant Ce qui est quand même un atout indéniable Et là on s'aperçoit que le grec est quand même Pas très créatif au niveau des noms Quand même parce que Il y a quelques intrus bien sûr Cavala Piraeus Lavrio Mais sinon c'est quand même du tout venant hyper classique Lemnos Lesbos Eftratios Chios Wanus Bon là à mon avis ils se sont loupés Ils ont dérapé avec la plume d'oie Andros Samos Bon ben ça c'est pour les compotes et les yaourts Mais c'est quand même curieux Syros un petit peu plus bas Syros Alors je me suis demandé si c'était pas Syros Mais je sais pas ils font peut-être du vin J'en sais rien Kytnos Sérifos Tinos Mykonos Évidemment Patmos Leros Kalimnos Koss Bah ça va quoi Rode Bon ça va Castello Rizzo Aussi c'est un peu plus cool Et puis pour terminer je voulais vous parler un petit peu de Non pas de littérature mais de grammaire française Il faut quand même être toujours hyper vigilant Avec les mots et les adverbes Les articles qu'on emploie dans la langue Ou même à l'écrit Parce que prenons un exemple simple Vous avez un bon feeling Vous êtes de bonne humeur Vous sifflottez Vous sifflottez Vous flânez sur une plage Et vous dites à votre amie Ah t'as de la chance Tu es à Kassos Bon ben ça passe C'est délicat C'est flué C'est poétique Tu es à Kassos A accent A accent grave quoi Mais maintenant Imaginons que vous trompiez le mot Et que vous utilisiez le mot 1 A la place de A Ah mais c'est que là Ça change la donne Mauvaise limonade Parce que là vous lui dites Tu es un Kassos Et là S'il est barraqué Il peut vous casser les dents Alors après on a toujours Le beaucoup plus banlieusard Ouais t'es un gros Kassos Là c'est peut-être un petit peu excessif Mais déjà t'es un Kassos Ça fait mal Ça fait très mal Donc modérez-vous Et puis faites attention A ce que vous dites quand même D'accord ? Même en vacances Soyez précis Concis Efficace L'efficacité Et 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 Humaniste Faut pas oublier Le mot magique Moi je termine la lecture de cette revue Par la page 76-77 Et là je suis perplexe Je suis vraiment pas désabusé Mais surpris Ça fait quand même un petit moment qu'on voyage Et là je trouve un article Sur une double page concis Sur Visiblement C'est écrit en grec et en anglais Sur les choses à ne pas oublier en vacances Alors il y en aurait 9 plus 1 Par Georgia Havaïna Ok Et ben quand je vois la liste des objets à ne pas oublier Je suis Quand même bien dubitatif Attendez C'est peut-être plus pratique Non Ben ça va pas mieux comme ça Ça c'est les trucs qu'il faut pas oublier Ou qu'il faut pas prendre Ben parce que Ben moi j'ai pas de ça Comme ça Je peux pas le prendre Ces chaussures là Ben j'en ai pas quoi Un slip rose Ben C'est pas fréquent quoi Peut-être un maillot de bain Je sais pas Mais je vois pas Ce que je vais pouvoir emmener là en fait Je comprends pas Alors les canettes de bière Ben ça je vais les prendre Mais j'ai pas besoin d'avoir un bouquin pour ça Non mais je sais pas Si vous pouvez m'expliquer Ben des chaussures Des chaussures comme ça Mais c'est quand même un petit peu la Ben c'est la théon quoi Ça se met pas ça Ben c'est la théon quoi ? Ben c'est la théon quoi ? on entend bien le moteur là non ça va ah oui oui ça va là là on l'entend bien là je voudrais pas être médisant encore une fois on va dire que je m'acharde là mais je repense aux ingénieurs qui ont conçu le bateau là ils sont quand même curieux parce que le bateau il fait 160 mètres de long déjà assez bien et ils sont allés mettre les plongeoirs là on les voit là les plongeoirs sous les bateaux de sauvetage c'est débile c'est hyper pas fonctionnel ça sert à rien alors il ya bien l'échelle donc il ya l'échelle pour aller au plongeoir ok mais après quand on est là où ben moi ça va je suis pas grand mais les grands plongeurs les grands nageurs ils vont se fracasser le crâne dans la dans la quille là c'est nul c'est vraiment je comprends pas alors que là en face de moi il ya le petit portillon qui est même pas verrouillé c'est quand même pas difficile de souder à un morceau de tôle plongée par là je comprends pas là en plus c'est une petite île au fond là bas qu'on voit pas sur la caméra mais qui a quoi qu'il ya 20 bornes dans la journée en nageant bien on y est il n'y a pas de il n'y a pas de grosses vagues on pique un sandwich au bar et on plonge pas c'est bizarre je sais pas si c'est les grecs ou les italiens qui ont organisé ça mais là sont un peu loupé quoi là je fais un film scientifique d'une valeur inestimable je suis en train de vous prouver avec l'alignement du portillon qui est parfaitement plat que la mer penche vers la gauche alors c'est peut-être vers le sud ça coule en fait en fait ça il y en a qui disent qu'elle est plate moi je dis qu'elle penche mais pas de beaucoup hein c'est un truc de malade j'avais jamais remarqué